... ... Alors nous levez pour prier pour le prédicateur d'aujourd'hui et pour prier pour la parole d'aujourd'hui afin qu'elle soit une nourriture qui va nous remplir et afin qu'elle nous accompagne pour le début de toute cette semaine Lévois-nous pour prier ... Merci Père Éternel Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant Une fois de plus nous nous rendons devant toi Père Éternel pour implorer implorer ta grandeur implorer ta puissance Nous remettons entre tes mains Père Éternel le prédicateur d'aujourd'hui que tout ce qui sortira de sa bouche Père Éternel ne soit pas le fruit d'un humain que ce soit le fruit du Saint-Esprit Afin que tout ce qui sortira de sa bouche nous accompagne durant toute notre vie nous accompagne durant toute cette semaine Afin que tout ce qui sortira de sa bouche soit sanctifié par ton Saint-Esprit Afin que toute parole qui sortira de sa bouche soit un message pour nous des enfants Afin que Père Éternel qu'il puisse répondre à toutes les inquiétudes que chacun d'entre nous pouvait avoir le moment où nous avons foulé les pieds dans cette Église Père Éternel nous t'implorons de mettre ta main sur ton serviteur le passeur Jean-Félix de l'inspirer afin que Père Éternel que ce soit un message à chacun d'entre nous en ce jour et que cette parole soit béni afin que Père Éternel que nous puissions aussi la main entre à Dieu Ouvre nos esprits Seigneur de tout puissant que nous ne soyez pas discrets que nous ne soyez pas discrets Père Éternel mais que Seigneur nous sommes là pour l'écouter pour l'accueillir afin que cette parole qu'elle ne rentre pas seulement dans le côté des oreilles afin qu'elle ressente par l'autre mais qu'elle puisse rester dans nos cœurs et afin que Père Éternel la vie chaque jour de notre vie vous ne rentrez pas en revanche Pendant le moment que j'invite le pasteur Jean-Félix à prendre la place au Préchoir je voudrais qu'on acclame très fort pour l'accueillir Alléluia Jésus est bon vous savez quand il nous donne le souffle de vie il démontre encore davantage son amour envers nous et laisse-moi te dire la bonté de l'Éternel ne pas s'épuiser et son amour est infini un jour Dieu aussi va se souvenir de toi et il y a un homme qui disait souviens-toi de moi tant que tu vivras que Dieu puisse se souvenir de ta famille nous allons se souvenir de nos problèmes que Dieu puisse se révéler J'ai une confiance à l'éternel Car lorsque j'espère à l'éternel Et lorsque je lui fais confiance Je sais que Il peut nous donner La direction la plus compliquée Mais sa volonté ne choue jamais Alléluia Il y a des fois des directions Que Dieu peut nous donner Ca peut être très complexe Mais ce qui est vrai, sa volonté ne choue jamais C'est ce que nous voulons comprendre aujourd'hui Parce que Dieu quand Il prépare quelque chose à accomplir Il le fait Mais Dieu a résolu son problème Et je crois aussi, Dieu va résoudre Nos problèmes C'est pour cela que nous avons dit, laissez Dieu Il y a des choses qui demandent notre apparnage Pour nous, la Bible nous dit de prier sans cesse C'est notre devoir de prier, de demander En fait que notre joie soit parfaite Mais il y a aussi l'apparnage de Dieu Alléluia Rapidement, nous prenons nos bibles Dans le livre de Lika Lika, chapitre 1er Nous allons lire les versets 34 et 38 Marie dit à l'ange Comment cela se fera-t-il Puisque je ne connais point d'homme L'ange lui répondit Le Saint-Esprit viendra sur toi Et la puissance du Très-Haut Te couvrira de son ombre C'est pourquoi le Saint-Enfant Qui naitra de toi Sera appelé Seraient appelé fils de Dieu Voici Elisabeth, ta parente a conçu Elle aussi Un fils en sa vieillesse Et celle qui était appelée stérile Et dans son sixième mois Car rien n'est impossible à Dieu Marie dit Je suis la servante du Seigneur Qu'il m'y soit fait selon ta parole Et l'ange l'Aquita Et l'ange l'Aquita Est-ce qu'on peut acclamer très fort Pour la parole de Dieu Pour que nous puissions comprendre Ici la lecture que nous venons de lire C'est une longue lecture En réalité ça commence à partir du verset 26 Pour que l'histoire finisse vers le verset 38 Je pense que quelqu'un, tout le monde A compris bien cette lecture Parce que c'est important Avant d'entrer en profondeur dans la parole De comprendre C'est que j'avais compris les choses Dieu a envoyé l'ange Gabriel Aller annoncer une nouvelle A une femme qui était vierge Qui se prétendait aussi au mariage Mais lorsque l'annonce a été fait Marie n'était pas encore mariée Et Marie était vierge La salutation a fait en sorte Que cela a troublé Marie Je te salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec toi C'est quelle salutation Et l'ange lui annonça la nouvelle Que tu seras enceinte Tu infanteras un enfant Que tu appelleras Jésus Et lorsque Marie a appris cela Marie a dit Je ne connais pas un homme Comment cela va se réaliser dans ma vie Et l'ange lui a dit Que l'Esprit du Seigneur L'Esprit de Dieu viendra sur toi Lorsque l'Esprit viendra sur toi C'est alors que tu seras enceinte Et tu infanteras un fils Et l'ange commençait à inventer La puissance ou la grandeur de Dieu Tu connais bien Elisabeth La vieille femme de Nazareth Qui est connue Stérile A l'heure où je te parle aujourd'hui Elle est déjà enceinte De six mois Alléluia Et Marie a eu la conviction En disant Et l'ange lui a dit Rien n'est impossible à Dieu Et Marie Et a confirmé Je suis sa servante Que lui me soit fait Selon sa volonté Alléluia Aujourd'hui Jésus va naître Dans la vie de quelqu'un Aujourd'hui le Saint-Esprit de Dieu Va prendre contrôle De la vie de quelqu'un Aujourd'hui Le Saint-Esprit de Dieu Va t'aider A réaliser l'impossible Parce que l'impossible N'existe pas devant Dieu Lorsque nous regardons Dans le concept De notre vie humaine Il y a des choses Que Dieu peut nous annoncer Cela est irréalisable Mais lorsque Dieu Vait accomplir sa volonté Il ne regarde pas Les paramètres des hommes Il est capable de donner Naissance à Abraham À un âge avancé À l'époque de Marie Il l'a fait Dans la vie d'Elisabeth Lorsqu'il annonça La nouvelle Elisabeth était déjà Enceinte de 6 mois Alléluia Cela veut dire Qu'il y a certaines choses Que Dieu va t'annoncer Aujourd'hui Il va t'annoncer cela Tout simplement Parce qu'il y a 3 mois Quelqu'un était malade Et Dieu l'a guéri Il y a des choses Que Dieu va t'annoncer Aujourd'hui Parce qu'il y a 10 mois Quelqu'un dit Le médecin disait Qu'il devait mourir Mais Dieu lui a rendu La vie Dieu se vante Des choses qu'il a fait Pour t'aider Que l'impossible N'existait pas C'est pour cela Notre thème d'aujourd'hui Se titule Rien n'était possible A Dieu C'est ça notre thème Vous savez Et lorsque Dieu S'approcha D'un homme Pour lui dire des choses Dieu peut te relater Des choses impossibles Même si tu partages cela Avec un médecin Il te dira Ce n'est plus possible Mais l'ange a affirmé Devant Marie Rien n'était possible A Dieu Marie a confirmé En disant Je suis sa servante Qu'il me soit fait Selon la parole Alléluia Et celui qui accepte La parole Dans sa totalité Cela veut dire Accepter la parole Cela veut dire Accepter que Dieu Est au delà De l'impossibilité Accepter d'écouter La parole Venir devant sa présence C'est Là signifie Tu acceptes Que Dieu est capable De t'amener Au delà De l'impossibilité Je suis venu Dis à l'église Et j'ai servi Si toi aussi Tu auras confiance Comme Marie C'est que les hommes Jugent impossible Ton Dieu est capable De rendre cela possible Il veut simplement Te rappeler Qu'une église A commencé Avec trois personnes Mais à cause De l'éternel Ils sont devenus À un million de personnes Il veut seulement Te rappeler Qu'il y a Un Elisabeth Qui a eu des problèmes Mais Dieu A lui A déjà donné Son réponse Ça fait déjà six mots Papa On lui a donné Son réponse Aujourd'hui Toi aussi Ton réponse Viendra Mais le problème C'est que Dieu Va te parler Ça revient De l'impossible Alléluia Et revenons maintenant Dans le contexte De la parole La Bible nous apprend Qu'à cette époque-là Marie s'est préparée Pour son mariage Il avait déjà un fiancé Son fiancé s'appelait Joseph Il était une fille bien Qui servait Dieu Qui aimait Dieu Mais à cette époque-là Marie a été visitée Par l'ange Elle lui annonçait La nouvelle Que tu seras enceinte Comment ça va venir Le Saint-Esprit Viendra sur toi Le Saint-Esprit Permet à l'homme De dépasser L'impossible En l'impossibilité Vous comprenez cela Celui qui n'a pas Le Saint-Esprit Ou le Saint-Esprit N'agit pas dans sa vie Il y a des choses Qui ont des limites Parce qu'on a dit On a appris la fois dernière Comme dit la Bible Là où s'arrête Notre capacité C'est là où commence Celui de notre Dieu Mais lorsque le Saint-Esprit Vient dans ta vie Lorsque le Saint-Esprit Opère dans ta vie Le Saint-Esprit T'amène au-delà De ta capacité Le Saint-Esprit T'aide A faire des choses Que tu ne peux pas faire Lorsque le Saint-Esprit Opère dans la vie D'une personne Ce n'est plus ta force Ni ta capacité Maintenant qui va agir C'est Dieu lui-même Qui va opérer A travers ta vie C'est pour cela L'unique message Que l'ange a mené à Marie Que Marie puisse accepter La volonté de Dieu Lorsque tu acceptes La volonté de Dieu Le reste des chemins Comment enfin va arriver Comment enfin va entrer Ce n'est plus ton opération C'est la puissance de Dieu Qui agira maintenant Dans ta vie Notre Dieu Ton Dieu Est au-delà De l'impossible Notre Dieu Ton Dieu Est au-delà De l'impossible C'est pour cela Vous allez voir J'adopte une attitude Dans des difficultés Dans certaines réalités De l'église Que nous traversons Je suis en paix Pourquoi ? Parce que je ne fais pas Confiance à vous Ni aux hommes Mais je fais confiance A l'éternel Cela veut dire Si nous tous Nous allons faire confiance A Dieu C'est pour cela Je disais La semaine passée Je disais Nous devons prier C'est que l'ennemi Peut préparer un projet Dieu est capable De l'exposer L'ennemi A travers son esprit L'ennemi Peut te préparer Un piège Mais Dieu est capable D'exposer L'action de l'ennemi La puissance De Saint-Esprit Lorsqu'il agit Dieu est capable De te parler Mais quand Dieu te parle Il peut te parler D'un langage Qui n'est pas facilement Compréhensible aux hommes L'histoire Qui la mène à Marie Tu seras enceinte Mais quelqu'un Qui n'a point connu d'homme C'est ce que je disais Dieu peut utiliser quelqu'un Même si ta capacité est moindre Dieu peut t'utiliser Même si tu ne sens pas capable Dieu peut t'utiliser Même si tu ressens Que cela est impossible Parce qu'avec Dieu C'est possible Il est capable de le faire Et ce qu'il a fait à Marie Il voulait seulement Affirmer la foi à Marie En disant Marie ne doute pas devant Dieu S'il a fait à Elisabeth Il fera aussi dans ta vie S'il a fait à Elisabeth Cela veut dire Il voulait seulement Confirmer à Marie Parce que Marie n'avait pas posé Des questions Par rapport à Elisabeth Mais l'ange disait Mais écoutez-moi ma fille C'est le message Que je suis tenté d'annoncer Dieu veut accomplir Quelque chose à Elisabeth S'il l'a fait à Elisabeth Combien il a plus Plus forte raison Que toi qui es vierge Parce que Marie disait C'est là comment C'est là Peut-il se faire à moi Moi qui ne connais pas d'hommes Mais s'il l'a fait À travers une femme Qui a dépassé la ménopause Mais combien il a plus forte raison Que toi et moi Il y a des fois On limite notre Dieu La puissance du Saint-Esprit Est au-delà De certains calculs mondains La puissance du Saint-Esprit Peut-il vous le verser et donner Parce que c'est Dieu qui opère Et lorsque l'ange a affirmé En disant que Je te dis Marie Rien n'est impossible à Dieu Ce soir j'aimerais Que quelqu'un puisse accepter Que l'impossibilité n'existe pas Devant Dieu Si l'impossibilité n'existe pas C'est pour cela Je crois toujours Que Dieu peut t'amener Au-delà de ce que tu as déjà fait Parce que lorsque tu commences A marcher avec Dieu Quand le Saint-Esprit Vient à toi Le Saint-Esprit Faut faire des choses Grandes dans votre vie Que l'être humain Ne peut pas faire Je vis dans la vie Des disciples qui étaient Tout autour de Jésus Jésus les a dit Ne partez pas à Jérusalem C'est seulement lorsque Le Saint-Esprit viendra C'est alors que vous serez Mes témoins Je dis à une femme ce soir Que le Saint-Esprit T'amène dans une grande dimension Je dis à un homme ce soir Que le Saint-Esprit T'a fait de toi Une grande personne Le Saint-Esprit Amène l'impossibilité impossible Le Saint-Esprit Aide l'église de Dieu A exploser Le Saint-Esprit Nous amène à une dimension A comprendre Ce n'est pas à cause de l'homme Et non Peut-il Ça n'est pas Ça ne peut pas marcher Mais Dieu peut dire Ça doit marcher C'est pour cela J'aimerais dire à quelqu'un ce soir Quand tu te sens faible Écoutez aussi Les témoignages De d'autres personnes Cela veut dire Que ton tour viendra Ton temps viendra Dieu L'ange commençait A témoigner Ce que l'Église a fait A Elisabeth En disant Que maintenant Dieu a frappé Dans ta maison Je viens de te parler Dieu quand Lorsqu'il veut accomplir Quelque chose Dans la vie de quelqu'un Il ne regarde pas Sa réputation Alléluia Nous n'allons pas Mais sa volonté Nous a embêté Alléluia Ma sœur n'a pas compris Dieu est en train Donné un message A Marie Mais ce qui pertend De toute sa réputation Mais Dieu N'amènera pas La réputation De la destruction De la réputation De celui qui reçoit La parole de Dieu Alléluia Et qu'est-ce qui s'est passé Pendant ces temps-là Lorsqu'elle a reçu La parole Elle a reçu aussi La conviction En disant Je suis une servante de Dieu Je dis à un enfant De Dieu aujourd'hui Parce que le langage De Dieu Le plus complexe Peut être seulement Parler aux gens Qui croient réellement Et sereinement A l'éternel On ne peut pas dire ça Aux païens Ça va être très complexe Tu ne vas pas dormir Mais écoutez-moi Marie a dit oui Ça pour ta pensée A son fiancé Elle a dit La langue est la karaté Elle a dit Alléluia Vous savez Dans l'époque de Jésus Il y a certaines gaffes Quand tu l'es commis Directement On va te lapider Une femme qui n'est pas mariée Qui se retrouve enceinte Va être lapidée Et puis La Bible dit ici Marie s'est présentée Comme une servante de Dieu Une servante de Dieu enceinte Alléluia Alléluia Laisse-moi te dire Lorsque Dieu opère Dans la vie de quelqu'un Dieu prend aussi Des gardes à vous Dieu prépare aussi Des précautions Certaines dimensions Tu n'as pas besoin De se justifier Tu n'as pas besoin D'aller parler Vous savez Il y a des fois Quand on sort Quand on nous pose des questions On veut tout Comme on a pris la fois dernière On veut tout se justifier Ne parler Ne se justifie pas aux païens Tu ne perds pas ton temps Alléluia C'est pour cela Marie a dit oui Sans pourtant passer aux autres Peuple de Dieu Si tu veux d'abord agir avec Dieu Tu commences à regarder les autres Le Saint-Esprit ne peut pas opérer Dans une dimension extraordinaire Dans votre vie Parce que tu seras La première obstacle Tu diras non Avant l'accomplissement Alléluia Et Berger nous a appris Elisabeth comparait Qu'elle était enceinte Lorsque son mari A vu l'ange Mais n'a pas accepté Que sa femme Pouvait devenir enceinte Alléluia Mais il était Plus supérieur Sur le plan spirituel Il était plus supérieur Que Marie Parce que lui Il fit souverain sacrificataire Donc cela veut dire Comme si il passait Lui Il avait l'accès Dans tel allélier très saint Mais Marie n'avait pas cet accès là Mais Marie Savait que son Dieu Il est au-delà de l'impossible Et si nous L'église de Dieu Nous allons comprendre Que Dieu est notre Dieu Il est au-delà de l'impossible Nous allons s'accrocher A notre Dieu Sans regarder les autres Revenons dans l'Ancien Testament La Bible m'apprend Il y avait un homme Qui était exemplaire A son époque Cet homme C'est Noé Et lorsque Dieu A visité Noé Dieu commence à parler à Noé Il dit Je vais détruire la terre Pour toi Tu dois faire quelque chose Pour moi Bâtir un arche Pour sauver Des nations Pour sauver des animaux Dieu Quand Dieu parle Quand Dieu donne des directions Il donne aussi des précisions Donnez-moi une bonne amère Quand Dieu parle Il donne aussi des précisions Et les précisions de Dieu C'est ce qui fera ta récite Alléluia Des précisions de Dieu C'est ce qui va nous aider A progresser Et des précisions de Dieu C'est ce qui t'aidera A accomplir sa volonté La Bible dit Il commençait à prêcher Tout le monde n'entendait pas sa voix Personne ne voulait écouter sa voix Et personne ne voulait l'aider A cet travail là Et récemment lui Au moins il avait Ses enfants qui étaient âgés Ses enfants étaient mariés Des femmes préparées à manger Des hommes l'aidaient à construire l'âge Laisse-moi te dire Toutes les mesures Que l'éternel a donné Était précis Malgré la construction de l'âge C'était un moment de critique Pour tout le monde Il disait Cet homme c'est un fou La mer se trouve loin Mais lui il construit Un bas Un gros bateau Là où il n'y a même pas l'eau A son époque Comment il peut déplacer Cet navire là Laisse-moi te dire Je vais expliquer à quelqu'un Un enfant de Dieu aujourd'hui Lorsque Dieu était dans la direction De certaines choses Que les hommes ne peuvent pas comprendre N'observez pas Et ne réfléchissez jamais Sur le calcul des hommes Réssez seulement Dans la première parole Que Dieu t'a donnée C'est par là Que tu verras l'accomplissement De la parole de Dieu Ce qui compte Ce n'est pas ta conscience Mais c'est la volonté de dire Comment cela va s'accomplir Parce que Marie s'est posée Une bonne question Il y a des fois Des gens peuvent nous dire Dieu m'a révélé J'ai récité le message Est-ce que tu as posé la question Comment cela va arriver Alléluia Moïse avait une précision Il y aura un délige Et lorsque ces déliges Des déliges là viendra C'est alors que Toute la terre sera détruite Moïse avait cette précision C'est pour cela Lorsqu'il construisait Il savait En fin de toutes choses Il y aura la pluie Mais des fois On reçoit des messages Mais on ne se pose pas Des questions Comment cela va arriver Et l'ange a précisé L'Esprit de Dieu Le Saint-Esprit Viendra sur toi C'est alors que Tu seras enceinte Lorsque le Saint-Esprit Est entré dans ta vie Lorsque le Saint-Esprit Est entré par toi Le Saint-Esprit de Dieu Opère en toi Te rend capable D'accomplir des choses Extraordinaires Ce que d'autres personnes Ne peuvent pas le faire Toi tu le feras Non pas par toi Mais par le Saint-Esprit de Dieu Et le Saint-Esprit de Dieu Amène l'homme A accomplir des grandes choses Et j'ai observé Quand Dieu me disait Quand j'écoutais ces messages Je voulais revenir Apprendre beaucoup Dieu ne te donnera jamais Si tu marches avec Dieu Le chemin le plus facile Il te donnera seulement La direction le plus compliqué Regardez Moïse Lorsqu'il a quitté Là où il était Pour aller en Égypte La mer rouge ne s'est pas séparée Mais lorsqu'il voulait quitter Avec des enfants d'Israël La Bible dit C'est Dieu qui conduisait Il était là la nuit Il était là la journée Mais Dieu les aménait toujours En direction de la mer rouge Alléluia Vous savez S'il faut choisir Il y a des fois des choses Nous devons Nous voulons Toujours choisir Ce qui est plus facile Mais Dieu t'amènera Par par cette chemin Dieu a une autre manière A t'orienter Pour changer le cours De votre vie Ne crois jamais Quand Dieu te conduit Ne cherche jamais La facilité Nous voulons la facilité A des fois On veut faire notre propre chemin Accepter la volonté de Dieu Jésus disait Que ce couple se loue de moi Mais il a fini par dire Oh Père Laisse que ta volonté Puisse s'accomplir Parce que la Bible dit C'est cette nuit là Il priait Son sueur s'est transformé En sang Mais il voulait toujours Il voulait que l'accomplissement Je puisse accomplir La volonté de mon Père Dieu peut te donner Une direction Le plus complexe Mais jamais Tu ne seras humilié L'église de Dieu Alléluia Il y a cette indirection Il y a même des gens Qui t'insultent Ah On attend seulement Quelques jours Non Quand Dieu conduit Le peuple C'est pour cela Lorsque les gens Commençaient à crier Moïse les a dit Des égyptiens Que vous voyez Regardez-les bien Car vous ne verrez plus jamais Alléluia La direction Que Dieu nous amène Dieu t'amène Si tu acceptes ta volonté Dieu ne laissera jamais Que tu puisses Sibir l'humiliation Pessanga Méni Amouni N'a avancé Pessanga Méni Amouto Alamoukina Avancé Et après L'ange La départ De l'ange J'ai compris Que Marie A été remplie De inquiétudes J'ai dit oui Mais alors Comment je peux expliquer A cet homme Qui m'a fiancé Et la Bible précise Dans Matthieu chapitre 21 Verset Dans chapitre 1er pardon Matthieu chapitre 1er Nous allons lire Les versets 20 à 21 Matthieu chapitre 1er Comme il y pensait Voici un ange du Seigneur Lui apparaît en songe Et dit Joseph fils de David Ne crains pas de prendre Avec toi Marie Ta femme Car l'enfant Qu'elle a conçu Vient du Saint Esprit Alléluia La Bible dit Joseph était en plein pensée Il est tenté de réfléchir Comme il pensait Lui L'ange lui a pas visité Physiquement comme ça Mais il a pris le sommeil L'ange lui a apparu En disant que Écoutez La femme que tu as L'enfant qu'il porte Ne vous en faites pas pour ça Parce que cet enfant Vient de Dieu Mais toi N'hésite jamais A prendre des maris Comme ta femme Alléluia Laisse moi te dire Où l'éternité justifie Dieu lui-même Va parler pour toi Et bah Laisse moi te dire Des païens peut rêver aussi Peu rêver aussi Rien que pour te défendre Pour défendre ta cause Dieu est parti Auprès de lui Il avait déjà des doutes Se posait des questions Moi je suis là Je suis là Que elle Elle est vierge Ah Je doute ça Bon d'accord Directement Deverine enceinte Ah non Pas jusque là On va s'arrêter ici Alléluia Mais Dieu a envoyé aussi son coeur Comment il était tourmenté Comment il s'est posé des questions A cette situation Comment s'en sortir Dieu est parti vite Visiter cet homme En disant non Restez tranquille Ne change pas de direction Ne change pas de décision Gardez cette femme là Car l'enfant qu'il porte Il vient de tuer Cela veut dire quoi Lorsque Dieu Opère dans la vie de quelqu'un L'éternel mettra d'accord Des gens qui sont Tout autour de toi Celui qui va douter De ton Dieu Dieu va les parler Dieu va les parler Pour protéger la grâce Qu'il a mis en toi Si seulement Joseph Avait dit non Marie était mal répétée Dieu a soigné Il continuait toujours A marcher avec lui Il s'est marié Toujours ensemble Les gens se posaient des questions Pour dépailler Parce que Dieu Lorsqu'il te parle Il ne parle pas aux autres La Bible ne dit pas Que tout Tout Les peuples ont vu Ce jour l'ange Mais seulement Marie A vu l'ange de Dieu C'est seulement Marie A entendu cette parole Lorsque Dieu te parle Lorsque Dieu écoute Dieu sait comment te protéger Dieu sait comment te défendre Ce n'est pas à toi De se défendre Mais Dieu lui-même Viendra A te défendre Et qu'est-ce qui s'est passé Les gens ont vu Ils disent non Tout le monde savait Vous allez voir Quand vous lisez la Bible C'est pour ceux qui aiment La parole de Dieu Jésus était appelé Fils des charpentiers Cela veut dire Dans toute Béthélem Nazareth Connaissez que Jésus était Enfant de Joseph Mais Joseph savait Dans son songe Cet enfant Venait de Dieu Marie savait Cet enfant Je l'ai récit de Dieu Alléluia Cela veut dire Et quand Dieu opère Dans ta vie Ne cherche pas A se défendre Ne cherche pas A faire des choses Ne trouve pas votre chemin Mais Dieu lui seul Dieu lui-même Va sauver ta réputation Va sauver ta personne Va défendre ton cause Ce n'est pas à toi De dire Ce n'est pas à toi De parler De déclarer des choses Mais toi Ayez confiance à l'éternel Faites confiance à Dieu Et si nous faisons confiance à Dieu Dieu L'esprit de Dieu Viendra sur toi Vous savez aujourd'hui Beaucoup de gens Nous quand on a commencé Le passora Nous on disait non Vous comprenez un peu ça Je lui ai dit Vous allez au passeur Non La première fois que j'ai appris ça J'ai pris fuite Mais aujourd'hui Beaucoup de gens A un moment donné Beaucoup de gens Voulaient servir Dieu Arrivé à une période Étant donné que Tous les passers sont volaires Beaucoup de gens Ne veulent plus servir Dieu Vous comprenez un peu ça Pourquoi ? Parce que des gens perdent Oh non Ce n'est pas une prophétesse Oh Mais regarde Je me disais Non maman Aurélien A comme une prophétesse Et Vous comprenez un peu ça Et toi Mais t'as perdu ça Peuple de Dieu Dieu viendra défendre Ta réputation Église de Dieu Si on nous traite Que nous sommes d'église De bandits De voyeurs De voleurs Laissez à Dieu De défendre cela Ce n'est pas à nous De le faire Nous notre travail Notre action C'est de venir d'adorer Célébrer Dieu Dire combien il est bon Dire combien il est merveillé Et ne met même pas Les limites à Dieu Car l'impossibilité n'existe pas Dieu peut prendre une personne Inutile Le rendre utile Pour sa gloire Ne dis pas que c'est impossible Dieu peut prendre papa et ma Pour nous faire un grand serviteur de Dieu Ne dis pas que c'est impossible Non plus à toi aussi De se poser des questions Ta mère question Pose-le-moi comment cela va arriver Mais laisse-moi te dire Avec quelqu'un ce soir Lorsque le Saint-Esprit touche ta bouche Tu peux parler de la manière Que tu n'as jamais parlé Lorsque le Saint-Esprit commence à marcher avec toi Les choses de ta vie commencent à changer Lorsque le Saint-Esprit commence à opérer sur toi Tu peux vivre des choses Que tu n'as jamais vécu Parce que c'est l'air de l'Esprit L'air de l'Esprit A compris la volonté de Dieu Je dis à quelqu'un Que l'impossible se loigne devant toi Car devant Dieu L'impossibilité n'existe pas C'est que l'autre a vécu Aujourd'hui aussi c'est ton tour de vivre cela Tu dois comprendre Tu dois faire confiance à Dieu Parce que c'est Dieu qui le fera Alléluia Je crois que Dieu va élever des hommes et des femmes de fées Je crois que Dieu va nous amener à une autre édimension Laisse-moi te dire Lorsque nous grandissons Nous entrons dans une école Lorsque nous passons cette école Nous allons monter des classes Et quand tu montes Plus tu montes de classe Plus aussi tu peux devenir ministre Mais on ne peut pas prendre un enfant directement Et mettre un ministre Mais je te dis Lorsque la volonté de Dieu s'opère en toi Même si tu n'as pas étudié Étant donné que l'Esprit de Dieu est sur toi Dieu peut te rendre des premiers ministres Dans un pays étranger Parce que c'est la volonté de Dieu Parce que devant Dieu L'impossibilité n'existe pas Laisse-moi t'expliquer Lorsque nous parlons C'est le chemin de Dieu Joseph a pris un rêve Cet rêve-là Doit lui amener à l'accomplissement de la promesse Des gens qui cherchent à te combattre À tourmenter ta vie Ce n'est qu'une cannelle Pour terminer à la bénédiction Joseph a commencé par ses propres fers On voulait la détruire On l'a faillituer Mais Dieu les a mis la confusion Ils ont fini par dire Vendolé Et si nous voulons Vraiment la volonté de Dieu La volonté de Dieu Peut te faire passer dans la souffrance Tu finiras par arriver Là où tu dois vivre ta bénédiction Jésus se potifoie C'était un moment de problème Mais l'impossibilité n'existait pas devant Dieu La prison peut être un temps d'élévation L'humiliation peut être un temps d'élévation L'humiliation peut être un temps d'élévation J'ai vu Moïse Qui vivait dans une dimension très élevée Moïse partait vraiment Il va mourir dans le désert Laisse-moi te dire Tout ce qu'on a fait dans ta vie Si ça n'a pas marché Parce que Dieu voulait accomplir quelque chose Lors de ta maladie Tu disais que En même temps ton cœur Tu disais c'est fini Lorsque le médecin disait On a pris l'espoir Mais tu as encore vécu Parce que Dieu veut accomplir quelque chose Parce que s'il n'y avait pas de bonnes choses devant toi Tu devais partir ces jours-là Étant donné que Dieu t'a gardé Parce que Dieu veut accomplir des grandes choses Et Moïse Cet homme qui était aimé par son père Joseph Il s'est retrouvé esclave Chez Potiphar Et ce Potiphar ça n'a pas marché Il s'est retrouvé en prison Mais ta prison peut être une bénédiction C'est pour cela que je dis toujours Ne crains pas quand tu souffres Ne crains pas quand tu as des combats Parce que c'est ce passage-là Qui peut t'amener dans ta bénédiction Zambakobosanayotetmukoromokote Zambakobosanakamoyengebenite Marine Zambaboyakissoninaye Et je sais que Dieu refuse aussi ta honte Parce que l'impossibilité n'existe pas Quand on commence à se poser des questions On pense de nous-mêmes Comment on peut faire pour s'en sortir Nos schémas finissent Nos capacités se puissent Mais c'est là où Dieu interviendra Pour nous amener dans sa bénédiction Que Dieu t'amène dans sa bénédiction Que Dieu t'amène dans cet accomplissement L'histoire des autres Soit seulement la force pour dire Que s'il agit là-bas Il agira aussi un jour ici Si, et ils ont témoigné L'ange nous a dit seulement Souviens-toi qu'il a déjà fait là-bas N'hésite pas Soit seulement disponible Dis à Dieu L'impossibilité n'existe pas Si l'impossibilité n'existe pas Au-delà de moi Si il y a un mot Au-delà de moi Au-delà de moi Il y a un mot Il y a un mot Il faut te poser des questions Quel est ce Dieu-là ? Mais parce que la Bible me dit Notre Dieu Il est le maître de temps des circonstances C'est temps peut être un temps de l'humiliation Mais un temps viendra Ça ne va plus être un temps d'humiliation Mais ce qui est le plus important à comprendre Lorsque tu entres dans le temps de gloire N'oublie jamais que j'ai passé quelque part N'oublie jamais ce Dieu-là Marie ne savait pas Lorsqu'il partait accoucher Jésus C'était toujours l'humiliation Elle manquait même l'hôtel à dormir Mais au moment où Marie a été avec Jésus dans la crèche Des gens Qui étaient bien qu'ils étaient des païens Ils voyaient un événement surnaturel Des gens qui partaient Des marches qui quittaient des endroits du nôtre En disant il y a quelque chose qui se passe Ça peut se passer ici Dans un endroit sale Mais cet événement-là Ce n'est pas un événement qui vient tout le temps On doit apporter notre offrande Pour honorer cet événement-là Laisse-moi te dire Je pars dans une dimension spirituelle Rien n'est impossible à Dieu Ce que les autres ne peuvent pas comprendre Ne cherchent pas à comprendre En même manière avec eux Il faut avoir une dimension de l'esprit Pour comprendre certaines choses Sans pourtant savoir qu'à travers lui Il peut changer le cours de votre famille Personne ne savait Que le jour où la famille viendra Il va se retrouver encore face à face Avec Joseph Et personne ne savait Que c'était encore Joseph Parce que ce que tu es aujourd'hui Lorsque le Saint-Esprit opère en toi Ce n'est pas ce que les gens verront en toi C'est ce qui est le plus important Sincèrement je te dis Laisse-moi vous apprendre quelque chose Quand je faisais la mission Vous savez qu'est-ce qu'on me donnait de porter ? J'avais un petit sac Si je finis le travail Si je prends mon sac Je vais Laisse-moi te dire Il y a des gens Quand tu reçois chez toi Tu ne sais pas que tu as déjà récité Ta bénédiction Laisse-moi te dire Une femme Avec son sel baigné Elle voulait manger et mourir Mais le jour Un homme s'est présenté dans sa maison Il a compris dans la dimension de l'esprit Nous allons manger cela et mourir Il a dit Donnez-moi je veux manger Il lui a donné La Bible dit L'huile n'a jamais manqué Et la farine n'a jamais manqué chez lui Je parle de la dimension spirituelle Marie a dit Je suis sa servante Elle l'a accepté Parce que ce que Dieu te dit Ça peut être un schéma compliqué Le plus insultant Aujourd'hui quand nous lisons la parole de Dieu Nous voyons seulement Ah Noé a construit l'arche Il a été sauvé Lui et sa famille Ce n'était pas un temps de joie C'était un temps de pire humiliation Mais c'était un temps Pour que le nom de Noé puisse être inscrit J'ai dit Papa Michel Il faut que ton nom soit inscrit Ton nom peut être inscrit Vite dans des mauvaises choses Ça peut être oublié Mais quand ton nom est inscrit Dans la dimension spirituelle Même si tu étais païen Ton nom ne sera plus effacé Même aujourd'hui Je parle de Marche Laisse-moi te dire Lorsque de Marche Passait à Jérusalem Ils ont parlé à Hérode Hérode l'a entendu cela Il y a une autre roi qui arrive Partez repérer l'endroit A votre retour Vous allez passer ici Pour me dire l'endroit L'ange a parlé Dieu a envoyé un ange Chez des païens Pour leur dire Ne rentrez plus à Jérusalem Car il y a un projet Qui se prépare là-bas Rentrez chez toi Après avoir donné ton offrande Rentrez chez toi Après avoir honoré ce Dieu là Rentrez chez toi Parce que L'impossibilité n'existe pas Si Dieu peut parler Au Marche Combien a plus fortes Réseaux toi et moi Alléluia Ne perds jamais espoir Si on fait réellement confiance à Dieu Ne perds pas espoir Ne baisse pas les bras En disant Je ne vais plus travailler Parce que ça n'est l'équipe Vous savez Il y a des fois Tu te poses des questions Mais toi Comme tu es dans la chambre Il n'y a pas de rien Il n'y a pas de rien Mais pour nous Il n'y a pas de rien L'impossibilité n'existe pas Nous sommes tous les moyens Nous sommes tous les moyens Mais nous sommes tous les moyens Mais nous sommes tous les moyens Après cette humiliation Il y a un tronc qui te dirait Nous sommes tous les moyens Je vais te parler Pourquoi ? Les payens parlent Toujours en retard Il y a des gens 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 Mais en Pérou Il y a des gens Mais moi Je suis d'avoir un message Et je ne peux répondre Il y a des gens Il y a des gens J'ai des gens Toutes les gens Alléluia Alléluia Nous sommes tous les mains Pour gettés Pour que nous Pour que nous Mets ça Aujourd'hui Dans ta vie L'impossibilité n'existe pas devant Dieu au nom de Jésus que Dieu bénisse la parole de Dieu Amen Sous-titrage ST' 501